Je crois que les hébraïciens me connaissent, mais je peux rappeler que je suis ici d'une famille extrêmement modeste, que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur par les cours de la promotion ouvrière, que ma mère était de l'assistance publique et que mon père a pleuré lorsque je suis sorti major de promotion. Les hasards de la carrière m'ont conduite à Evreux et j'ai délibérément décidé de fixer l'attente à Evreux. Je n'ai plus voulu poursuivre de carrière, j'ai fait une carrière à EDF et à GDF et je suis ensuite resté hébraïcien avec l'ensemble de ma famille. Je suis hébraïcien depuis 30 ans, c'est une ville que je parcours tous les jours, c'est une ville que j'aime, c'est une ville que je veux servir et non pas m'en servir, mais apporter une contribution pour faire en sorte que cette ville sorte de la spirale infernale dans laquelle la municipalité actuelle est en train de l'entraîner. J'ai eu des mandats de maire adjoint, de maire, de député et je suis maintenant conseiller municipal d'opposition et j'anime l'opposition municipale depuis plus de cinq ans, y compris avec mes données personnelles. Voilà, encore une fois, j'aime Evreux et je suis décidé à apporter ma contribution pour que l'alternance nécessaire se fasse dès l'année prochaine. Mon sentiment, c'est que je pense que l'alternance ne pourra se faire que dans le cadre de l'Union. L'Union, ça passe d'abord par les échanges, par la concertation et c'est après que l'on peut décider. Alors effectivement, je n'ai pas du tout été associé à la désignation de Guy Lefranc, je l'ai appris par la presse. Je note toutefois que nous avons des statuts, que c'est la Commission d'investiture nationale qui décide. Voilà ce que je peux dire. Je pense que c'est une erreur de stratégie manifeste. Il aurait été préférable que nous puissions en discuter les uns et les autres et de manière à examiner quelle était la solution la plus performante pour gagner Evreux. Moi, j'ai proposé à Bruno Le Maire qu'il soit tête de liste et que je sois numéro 3 sur sa liste, c'est-à-dire qu'on fasse du 2008 inversé. Manifestement, c'est une proposition qui, pour l'instant, n'a pas été retenue. On verra ce qui se passera dans les mois qui viennent. Je peux comprendre Bruno Le Maire sur sa position sur le non-cumul des mandats, mais sur le non-cumul des mandats, il faut l'appliquer aux municipales, mais également aux régionales, parce que j'ai bien aussi noté qu'il était toujours conseiller régional. Voilà, je pense qu'il se mettra en cohérence avec tout cela. Je pense que les allers-retours de Guy Lefranc à Verneuil, il est domicilié à Verneuil, il réside à Paris. Venir ensuite à Evreux, après avoir été absent de la ville pendant trois ans, je ne suis pas certain que ceci soit plaise à l'ensemble des hébroïciens. Donc, avec des amis, nous réfléchissons à venir d'Evreux depuis plusieurs mois. On verra ce qui va se passer dans les mois prochains, lorsque la commission d'investiture se sera prononcée. Nous poursuivons notre réflexion, et lorsque nous disons que nous poursuivons notre réflexion, ça veut dire que rien n'est exclu. Je tends encore la main, si personne ne la prend, je prendrai mes responsabilités. Mon sentiment, c'est que la municipalité actuelle n'a pas donné l'élan nécessaire à Evreux pour faire en sorte que nous ayons un développement économique satisfaisant. Et le développement économique, ça passe d'abord par le développement du commerce. Et le développement du commerce, il faut avoir une ville attractive. Il y a une étude qui a été commandée par la municipalité, donc payée par les contribuables hébroïciens, qui démontre que l'attractivité du centre-ville souffre d'un manque d'accessibilité et d'un manque de place de stationnement. Ce que je constate, et je l'ai dénoncé en conseil municipal, c'est qu'on fait rigoureusement l'inverse actuellement avec les travaux qui sont engagés rue de Docteur-Roussel et qui vont l'être rue de Verdun. Je crois que là, on n'a pas pris véritablement la bonne mesure et la réalité des choses.